bonjour à tous dans cet épisode je souhaite vous parler de bienveillance un mot très à la mode dans les valeurs des entreprises dans l'éducation dans le management la bienveillance est sortie utilisé un peu à toutes les sauces depuis quelques années ok mais en fait en vrai c'est quoi la bienveillance à quoi ça sert qu'est ce que cela implique et surtout ce que je souhaite partager ici et ce sera certainement un épisode court mais qui me semblait important de faire c'est pourquoi ce n'est pas toujours à 100% une bonne chose une bonne conduite d'être dans la bienveillance d'utiliser entre guillemets le prétexte de la bienveillance pour agir envers autrui c'est ce que je développe à ma manière dans cet épisode bonjour je m'appelle maggie et à travers cancun et ce podcast je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris vécu et compris sur la communication et les relations deux éléments que j'ai à coeur de voir exister de manière positive dans notre monde mon activité consiste à vous informer vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel pour des relations de qualité avec vous même et avec les autres la bienveillance être bienveillant prônez la bienveillance ça veut dire quoi si on décompose le mot on comprend assez facilement qu'il s'agit de veiller au bien bienveillance de veiller au bien de quelqu'un de quelque chose mais surtout de quelqu'un j'agis avec bienveillance je veux son bien je veille sur son bien je suis le gardien de son bien sous couvert de vouloir faire le bien d'agir et bienveillance on peut se donner le droit de faire pour l'autre or et c'est là que je souhaite faire réfléchir comment savoir à 100% que ce que je dis ou fait va causer du bien d'avoir un impact bénéfique sur la personne agir avec bienveillance c'est veiller au bien de quelqu'un lorsqu'on part du principe qu'on sait exactement ce qui est bien pour lui comment le savoir alors qu'on ne sait parfois même pas ce qui est réellement bon pour soi je pense qu'on ne le sait pas vouloir le bien de quelqu'un est tout à fait honorable je le pense sincèrement mais agir envers quelqu'un et penser que c'est forcément bien parce que je le fais avec bienveillance là j'ai un doute la bienveillance n'est pas une formule magique qu'un code secret pour justifier ce qu'on dit ou ce qu'on fait en bouddhisme le mot bienveillance provient du mot sanscrite et que je vais sans doute mal prononcer maitri qui signifie amour amitié fraternité il s'agit davantage d'un sentiment qui unit les personnes que d'un comportement ou une attitude envers les autres c'est marcel granet un sociologue français qui a étudié la chine qui distingue d'autre part dans le confucianisme le terme bienveillance de celui de bénévolence bénévolence c'est la volonté de faire du bien contrairement à la bienveillance qui cache pour lui une connotation condescendante dans le sens je veille sur ton bien moi être supérieur je sais ce qui est bien pour toi et j'y veille en médiation professionnelle donc au cours de ma formation j'ai plusieurs fois entendu cette phrase la bienveillance et le début de la surveillance ou de la bienveillance à la surveillance il n'y a qu'un pas je veux ton bien je veille sur toi alors je te surveille alors vous aurez compris derrière le terme bienveillance se cache plusieurs sens plusieurs attitudes qu'il peut être intéressant et pertinent même de creuser j'agis avec bienveillance mais est-ce vraiment le cas est-ce que je veille sur son bien est-ce que je veille sur son bien sans savoir si ce sera effectivement le cas ou est-ce que j'agis en pensant plutôt à mon propre bien et dans le besoin d' équilibre de mon mental je fais à l'autre ce que j'aimerais qu'on me fasse mais sans savoir si l'autre a les mêmes envies et les mêmes besoins que moi faire preuve de bienveillance envers soi même oui et mille fois oui bien sûr une fois que vous prenez conscience que vous savez ce qui vous fait réellement du bien ce qui est bon pour vous ce que vous vous dites ce que vous vous faites le temps que vous passez avec vous même la manière dont vous prenez soin de vous avec bienveillance oui veillez sur votre bien en revanche et c'est là où je veux en venir dans cet épisode avec quelqu'un d'autre que soi la bienveillance si elle n'est pas pensée dans le sens du bouddhisme amour bonté peut-être mal perçu mal accueilli maladroite même plutôt que la bienveillance dans vos relations avec les autres moi je vous recommande d'agir plutôt avec autre chose beaucoup plus pertinent et efficace l'empathie être dans l'écoute et l'accueil de l'autre c'est ça l'empathie et c'est là pour moi le plus grand bien qu'on puisse faire à quelqu'un être présent pour lui l'écouter l'écouter nous dire ce qui est bien pour lui ça c'est agir avec amour pour quelqu'un là c'est être sincèrement bienveillant être dans l'empathie c'est être capable de s'oublier d'oublier ses jugements d'oublier sa propre histoire ses propres besoins sa propension à répondre à conseiller à vouloir sauver l'autre c'est plutôt être là simplement c'est être capable d'écouter pleinement l'autre de le ressentir de l'accueillir comme il est avec ce qu'il a à nous offrir à nous partager l'empathie c'est pour moi une magnifique manière de remercier l'autre de nous faire confiance il se confie à nous il le peut et je le remercie pour ça grâce à l'empathie et je pense que l'empathie est la meilleure des attitudes à adopter face à quelqu'un à qui vous souhaitez faire du bien en communication en voulant violent notamment et en relation humaine l'empathie surpasse pour moi la bienveillance et l'empathie ça s'apprend mais certaines personnes en sont plus douées que d'autres c'est notamment lié à l'intelligence émotionnelle d'une personne si vous voulez en savoir plus à ce sujet j'ai réalisé un épisode complet voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la bienveillance le terme originel et c'est déviance soyez bienveillant avec vous même oui et envers les autres privilégiez l'empathie je pense que c'est la plus belle forme de bien qu'on puisse offrir à quelqu'un et là le terme bienveillance retrouve son sens être et agir dans l'amour de l'autre voilà ce qui importe dans nos relations avec les autres dans les relations sereines et épanouissantes avec les autres merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode